Salut à tous, ici Sermanes pour un petit match de Blood Bowl 2. Nous voici avec le Nigeria, les Super Nurgles face à l'Islande avec The Clapping Giant. On se retrouve pour ce premier match du groupe D en Crazy World Cup, qui n'a rien à voir avec la Coupe du Monde de Cyanide. On se fait un petit remake de la Coupe du Monde de foot en Russie. Et donc nous allons assister au premier match de ce groupe D. Voilà, Nigeria-Islande et Monsieur Goblina lance le TOS. Et ce sera donc l'attaque du Nigeria, coachée par Fuzix face à cette équipe islandaise coachée par Soma. Regardez ça, ce nombre de fans impressionnant là. Allez, ça va être un match bien compliqué pour les deux équipes puisque les deux mouvements sont assez faibles. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les Nurgles parce qu'ils n'ont aucun bloqueur, etc. Alors que les nains n'ont que ça. Mais bon, écoutez, les Nurgles partent à l'attaque immédiatement. Voilà, c'est parti pour le Nigeria. Et on va tenter immédiatement d'imposer la puissance au milieu de terrain. La présence physique ou ce qu'il en reste. Et voilà, quand même un petit nain sonné. C'est ça qu'on attend du côté de Nurgle. Mettre des gros pains. Et souhaiter prendre un petit avantage numérique parce que là ça va être très très important. Les nains islandais qui vont tenter de défendre leur moitié de terrain. Il faut repousser la Saiyan. On ne va pas le repousser en touche mais l'idée était là. Il va falloir se méfier des autographes côté nigérien. C'est vrai que la Crazy World Cup est une grande fête. Mais il va falloir attendre la fin du match pour la partager avec le public. Sinon ça va poser des problèmes. Et voilà, ici le moins 2 dés relancé qui ne passe pas. C'était un beau geste bien ambitieux là. Et du côté de Nurgle on fait évidemment l'aller-retour pour aller décaler du nain. Et du côté nain il va falloir anticiper un peu, laisser du monde au milieu parce que les tout petits mouvements pourraient poser problème au bout d'un moment. Il faut trouver la solution défensive pour l'Islande. Il faut faire coulisser cette défense. Voilà on s'occupe de l'aile gauche. A coup de grosse mandale et ça passe. Et voilà l'aile droite maintenant et on va poser une petite pression sur le porteur de balle. Et pourquoi pas mettre les deux go for it après tout. Aller carrément au contact. Faire une bien grosse frayeur. Il y a les super Nurgle là qui vont tenter de faire le trou au milieu. Voilà qui est fait. En revanche c'est gardé derrière. Il faut faire attention là. A la bête qui essaye de se dégager. Enfin de se dégager, non pas du tout de se dégager. Puisqu'elle finit dans le gazon. Mais il aurait pu venir épauler le porteur de balle. Et c'est reparti l'Islande qui tente de se rapprocher du porteur. Ca fonctionne. Ici on va poser le blitz. Ca fonctionne aussi. Le Nigeria là un peu pressé qui vient de perdre le ballon au milieu de terrain. C'est vraiment le pire endroit là pour le perdre. Et les petits Islandais qui continuent leur travail de sape. Et tout le Nigeria se relève. Et on va visiblement compléter cette mêlée qui manquait de joueurs. Jusqu'à présent c'était pas assez massif. Et voilà la bête qui se pose à côté du ballon. Ca c'est une bonne chose. Pour le Nigeria qui va en reprendre le contrôle. Nigeria qui se défend bien face à ces nains. Qui arrive à en mettre pas mal au sol. Sans gravité mais c'est déjà ça. On sent la fébrilité islandaise là. Evidemment c'est un grand événement. Il y a de la pression. Un petit père répulsif qui vient mettre fin aux velléités islandaises. On devrait pas voir des choses pareilles sur un terrain. Et voilà les Islandes qui s'en sort bien. Qui s'en sort bien mais c'est pas fini. Là la balle est... Il y aurait de quoi... Faire du ménage. Alors même si Nurgle et le ménage c'est pas... Pas non plus gagné mais il y a moyen. Et voilà. Voilà qui est fait. L'espace est libéré. Alors maintenant il va falloir aller chercher la balle avec... Avec qui ? Ça c'est la question. Ici il y aura un petit blitz éventuellement. Et puis une petite course. Pourquoi pas sur la gauche pour s'éloigner de... De cet attroupement. Et voilà le blitz. Bah impeccable. Et on va chercher le ballon. Tout à fait. Alors là c'est l'échec. C'est l'échec dans la foulée mais la relance qui permet de ramasser. Et là on court mais non il faut aller à gauche. Il faut aller voir tes copains là-bas. Ah là 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 il s'expose. Il s'expose au blitz. Ah c'est encore... Bah voilà la pression dont on parlait. La fébrilité islandaise se transmet au Nigeria là. Qui... Qui tue. Tu es William. Et William qui est parti là droit devant sans réfléchir. Mais qui aurait... Qui aurait mieux fait voilà. Bah évidemment le blitz arrive. Immédiatement. Ouh. Et bim. J'ai envie de dire il l'a un peu cherché celui-là. Mais là ça coûtait vraiment pas grand chose d'aller courir en biais. Donc l'Islande qui défend comme elle peut. Et qui jusqu'à présent s'en sort bien. Un. 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 Parf appreciate. royale en attaque et regardez ça encore un gros coup de crampon dans les narines alors voilà c'est pas la meilleure protection de belles du monde mais c'est déjà ça il y a quelqu'un à côté Nisland va pouvoir réagir également mais l'indécision est totale on rend les coups côté islandais on ne se laisse pas faire voilà un petit concours d'euros petit concours d'euros remporté par par le coureur alors qu'il va pouvoir faire le Nigeria il y a encore la bête de disponible marqué par personne on met des zones de tacle autour du ballon histoire qu'il ne s'en aille pas d'ici parce que il y a encore une chance pour Fuzix et les Super Nurgle d'aller marquer il faut bien gérer son coup il fait sauter le ballon encore un gros coup de langue là qui va sonner bombure bien le Nigeria a réussi à enlever toute menace autour du ballon oh là là et c'est le ramassage c'est le ramassage alors attention ce n'est pas fait là il y a du monde qui va pouvoir faire tomber ce ballon le match est un peu décousu là on sent que c'est la fin de la mi-temps il se passe il se passe beaucoup de choses on y va plus à l'instinct là il faut tenir ce ballon oh là là le ballon n'aura pas été tenu il retombe dans une zone de tacle islandaise alors là le jeu d'équipe a bien fonctionné néanmoins est-ce que ça va suffire parce que le touchdown est encore possible oh là là ici il va falloir des petits paquets mais il y a moyen de dégager le ballon et d'envoyer derrière quelqu'un ramassé pourquoi pas marquer et que fait-il voilà il envoie le blitz quand même pour dégager ce ballon voilà le push suffit et maintenant il va falloir ramasser et mettre le petit paquet au ramassage réussi incroyable le Nigeria est debout et oui le Nigeria finit debout dans l'ambute c'est parfait 1-0 ouverture du score juste avant la mi-temps d'Alex Ayoubi le petit vomi dans un but histoire de signer pour les fans donc voilà le Nigeria qui prend la tête dans ce match juste avant la mi-temps alors il va rester un petit tour petit tour de bâche nain peut-être deux sait-on jamais oh là là que s'est-il passé la canicule la canicule qui vient coucher ici la bête avec les deux chaos qui ne sont pas revenus là il n'y a plus personne du côté du côté de Nurgle si jamais il y a un tour supplémentaire c'est la cata totale du côté du Nigeria alors que de leur côté les clapping giants ont résisté à la chaleur c'est ce qu'ils nous disaient d'ailleurs en interview d'avant match même pas peur de la chaleur et bien voilà excusez nous on tente d'étouffer le commentateur en régie en même temps c'est Nurgle même dans le public on ne fait pas les malins ok donc il n'y aura pas de tour supplémentaire ça va être du bâche intensif à la mode islandaise voilà spécialité locale et voilà le tour de bâche qui donnera pas grand chose on va tenter quand même la petite passe la grande passe où va-t-elle ? où vas-tu grande passe ? oh dommage oh c'était bien fait c'était bien fait mais alors à l'arrivée à l'arrivée on a oublié de se parler tout le monde a essayé de prendre le ballon et voilà le résultat bien bah écoutez ce sera la mi-temps donc sur ce score de 1 à 0 pour le Nigeria face à l'Islande lors de ce premier tour de groupe D de Crazy World Cup voilà la canicule qui désormais frappe du côté islandais même pas peur de la chaleur mais quand même alors que du côté nigérien voilà on aura un seul un seul joueur absent sans compter les deux chaos et du coup ça nous fait une petite et bien simplement alors une petite attaque islandaise avec 7 joueurs 7 joueurs mais contre contre 8 tout est encore possible néanmoins ça va être un peu compliqué là pour pour l'Islande de remonter au score voilà mais ce sera un peu plus facile avec une relance et on commence immédiatement par essayer justement de alors là par exemple ça aurait été intelligent de frapper de l'autre côté parce qu'il y a plus de monde ici il va falloir regrouper ces ces nurgles parce que simplement ils sont plus nombreux donc si vous les écartez pardon si vous les décalez au choix et bien vous allez avoir un petit problème de logistique donc il vaut mieux voilà les regrouper plutôt que que les envoyer à droite à gauche alors là on va justement essayer de l'envoyer en touche néanmoins ce sera pas possible donc pour le coup il valait peut-être mieux l'envoyer de l'autre côté même si l'autre côté ça voulait dire avoir le soutien du guerrier du chaos donc non il valait mieux il valait mieux effectivement partir de ce côté mais écoutez je ne suis pas fan là de du premier tour islandais dans cette deuxième période mais bon je ne suis pas coach en même temps c'est une équipe jeune qui a fait rêver lors de sa première participation et qui peut-être porte sur elle le poids de toute une nation qui voudrait revoir un exploit bon pour l'instant ils s'en sortent bien le nigérien n'a pas su vraiment gérer sa supériorité numérique on s'est pas passé loin de la signature d'autographe il va vraiment falloir que le nigéria se concentre à signer les autographes après le match et non pas pendant derrière on s'est emballé le gophorite de trop la mode de terre les chevilles qui s'entrechoquent et paf le nigéria là qui va essayer de mettre le gophorite de trop mettre une petite pression sur le porteur de balle et ça fonctionne on renvoie on renvoie de la défense visiblement à l'islande qui va vouloir impérativement passer de ce côté au lieu d'aller changer d'elle on peut comprendre il ya plus de joueurs islandais de ce côté là mais ça va être aussi un risque le risque de se faire enfermer on va les supermergrèves qui vont tenter de fermer la porte on va les supermergrèves qui vont tenter de fermer la porte qu'ils vont y parvenir alors on ne voit pas trop comment l'islande va pouvoir se sortir de ce bourbier pourquoi pas avec ici un petit surf et une course en arrière mais les courses en arrière c'est pas très islandais et voilà on part on part droit devant c'est pas grave on va enfoncer la porte oh là là attention à la frénésie le double des hauts là incroyable quel beau jeu le double des rouges double peau qui vient sauver tout un pays car sinon la porte pouvait être ouverte à un blitz immédiat sur le porteur de balle direction la touche écoutez ça ne change pas grand chose là il va non ah bah non bon ben sinon il y avait il y avait moyen peut-être avec un dé de pousser cette horreur et de passer blitzer le porteur de balle mais on va on va y aller patiemment sortir et les islandais un parrain le nurgle qui qui maîtrise là pour l'instant ça c'était peut-être le blocage de trop en revanche rester debout ici aurait été pas mal intéressant mais parce qu'ici voilà on libère de la place on libère un soutien potentiel mais non si un soutien on peut de toute façon on est marqué par ici autant pour moi néanmoins on libère des cases voilà là on tente la grande la grande traversée avec double go for it en diagonale effectivement c'est le moment où jamais là il faut il faut agir d'autant qu'il ne reste pas des millions de tours incroyable là les islandais qui se sortent enfin les doigts qui mettent la moitié de l'équipe de nurgle au sol le nigéria se relève encore mais mais dans quel état oh là là le go for it qui rate la petite relance pour aller au contact du porteur à non même pas oh là là ça c'est bien dommage et voilà nous avons le coureur islandais là qui part qui part loin 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 aussi loin que ses petites jambes peuvent le permettre et derrière on couvre il faut il faut empêcher les retours allez on se fait mal on va au bout de soi même un au bout des autres aussi et on va essayer d'aller quand même chercher ce porteur de balle sait-on jamais on l'a le gros débile qui libère un joueur quasiment on a eu le crâne derrière qui libère deux joueurs la succession d'erreurs dans la panique qui va permettre très certainement à l'islande d'aller chercher ce match nul et voilà ça sert à rien d'attendre à oh attention attention le stall est-ce qu'on aurait peur de la rapidité fulgurante du nigéria le nigéria là qui ne pourra plus rien faire donc il va se contenter de envoyer des baffes non là c'est plié 1 la grosse dame veut rentrer chez elle il ne veut plus jouer et voilà c'est l'égalisation donc un partout là entre le nigéria et l'islande glouine qui vient égaliser voilà lui aussi ira vomir dans l'ambute un peu plus tard mais on ne verra pas ça sur les images il va rester un petit tour de bâche c'est peut-être deux si sinuffle le veut on va voir ça on va se mettre du côté du nigéria pour suivre ce petit tour d'attaque et sait-on jamais peut-être c'est deux tours d'attaque on essaie de couvrir l'argent pour récupérer le ballon on va jouer le touch germe c'est ce qu'on attend c'est le beau jeu du côté du côté de l'islande on n'en peut plus de la chaleur on est en pls total dans la fosse john michael obby qui va qui va nous quitter aussi il n'y aura pas eu tour 1 supplémentaire donc le nigéria voilà s'en est donné à coeur joie et donc ce sera le résultat final donc un partout entre le nigéria et l'islande pour ce premier premier match du groupe d dans cette crazy world cup alors voilà les stats pour pour nos amis fans de stats on va passer au spp voilà les super norgueule kenneth qui prend le l'homme du match alors que du côté clapping giant c'est nori voilà donc je vous remercie d'avoir suivi ce match et puis on se retrouvera bientôt pour d'autres matchs voilà on salue un les gobelins qui viennent qui viennent au dessus du stade au dessus de la régie pour pour saluer tout ce beau peuple et bien voilà on se retrouve bientôt pour d'autres matchs et bien voilà